Je vais vous parler de la question de l'attraction, qui est un terme qui existe en physique également dans le domaine amoureux et dans le domaine de la relation entre homme et femme. En réalité, l'attraction, comme je le soupçonnais déjà depuis quelques temps, c'est un mélange complexe d'émission et de réception. Et en cela, l'attraction remet en question cette dialectique même d'émission et réception. Car on s'aperçoit que les deux notions sont complètement solidaires. Je ne peux pas émettre sans recevoir, je ne peux pas recevoir sans émettre. Donc on va déjà devoir faire le deuil de cette dualité, en tout cas la reformuler d'une autre façon. En effet, pour que j'attire, pour qu'un corps attire d'autres corps, il faut qu'il émette, pour que ces autres corps perçoivent son existence et, quelque part, captent son énergie. Mais en même temps, à partir du moment où il va émettre, il va attirer. Donc il va être dans la réception. Il va recevoir la présence, il va devoir accueillir cette présence dont il aura provoqué, quelque part, l'existence. Autrement dit, on passerait, dans le système cyclique, d'un processus d'un côté d'attraction, c'est-à-dire d'émission et de réception tout ensemble, à un processus où il n'y aurait ni émission, ni réception, et qui serait une absence d'attraction. C'est-à-dire que l'on passe soit de zéro émission-réception à une présence forte de l'émission et de la réception. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en phase d'attraction, puisque maintenant nous sommes obligés d'envoyer cette expression-là, la conjonction est un temps d'attraction, c'est-à-dire où il y a des énergies, il y a une présence visuelle qui va attirer. Si un homme, par exemple, attire les femmes, il faut déjà qu'elles le voient, donc il faut déjà qu'il soit présent, il faut déjà que quelque chose se dégage de lui. Et parce que quelque chose se dégage de lui, il va y avoir des gens qui vont aller vers lui. Et donc s'ils vont vers lui, il va les recevoir, il va les accueillir, de manière ou d'une autre. En revanche, quand il n'y a pas de présence, véritablement, à ce moment-là, il n'y a plus ni émission, ni réception. Personne ne vient vers vous, et donc vous n'avez pas besoin de recevoir qui que ce soit. Et par conséquent, là, on est dans un processus d'absence de relation, de repli des différents facteurs sur eux-mêmes. Celui qui doit attirer n'attire plus, et celui qui aurait pu être attiré n'est plus attiré. Donc il reste aussi dans son coin. C'est pour ça que je disais dans une précédente vidéo que la Lune est à la fois un facteur, ce n'est pas un facteur ni récepteur, ni émetteur. La Lune va vers le Soleil parce qu'elle est attirée par lui et donc le Soleil va recevoir la visite de la Lune. Encore que là, effectivement, sur le plan astronomique, la Lune est le satellite de la Terre et non pas du Soleil. Mais nous sommes là dans les apparences, en tout cas. Dans les apparences. Et en astrologie, les apparences sont fondamentales. C'est plus l'apparence des connexions entre astres qui est importante, anthropologiquement, que le fait de savoir si réellement il y a une gravitation véritablement entre deux corps. Le cas limite, c'est effectivement l'apparence de l'alignement entre une planète et une étoile, alors que visiblement et bien évidemment, il n'y a pas de rapport au niveau de la gravitation entre la planète et l'étoile puisque ce n'est pas une étoile du système solaire, mais ce qu'on appelle une étoile fixe qui appartient à d'autres systèmes. Donc, on passe d'une phase intensive d'attraction, de gravitation, à une phase, en quelque sorte, de repos, une phase shabbatique, si on peut dire, où le processus ne fonctionne plus et où les choses restent en l'état, dans une sorte d'immobilisme. Immobilisme qui correspond assez bien à la démarche shabbatique du judaïsme, sauf qu'il situe ça dans le septième jour, pour moi je le situe sur trois jours et demi. Pour moi, c'est l'origine du judaïsme. L'origine du shabbat, c'est trois jours et demi. Après, ça s'est rétréci comme une peau chagrin pour ne plus être qu'un jour. Il faut qu'on a perdu deux jours et demi dans la bataille. Donc, en phase, si on reste sur un plan psychologique, psychosociologique, l'homme, en phase d'attraction, va générer des processus de rapprochement, de rassemblement, mais aussi de diffusion, parce qu'il attire les femmes, mais en même temps, il les féconde. Et les fécondants, elles vont elles-mêmes être dans l'émission. Elles vont accoucher. Elles vont diffuser. Elles vont transmettre. Et ça, c'est la phase, on pourrait dire d'une certaine manière, mais sur ce point, j'ai quelques hésitations, sur le plan théorique. Cette phase où elles vont émettre, et où l'homme est quelque part, est en quelque sorte comme éclipsé, qui n'a plus de rôle à jouer, c'est la phase de disjonction. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme n'est plus...